Vous avez des doutes sur l'impact du référencement naturel ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 449. Bon, j'espère que vous avez la forme, l'énergie, la grande patate, que vous avez envie de faire de plein de choses, de nouveaux contenus, et peut-être, peut-être, vous avez envie d'ouvrir un blog. Mais il y a des gens qui vous disent, ouais, les blogs, c'est mort, franchement, il faut faire de l'Instagram ou de YouTube, les blogs, c'est mort, et de toute façon, le SEO, c'est mort. C'est une discussion que j'ai lue dans un groupe Facebook, il y a quelques jours, et justement, j'ai posé la question à mon invité du jour. Alors, ensemble, nous allons prendre l'avion, nous partons en Nouvelle-Calédonie, non pas pour faire du tourisme, mais pour parler de SEO, de rédaction web, de référencement, de Google. Mon invité, c'est Lucie Rondelet, qui a découvert la rédaction web un petit peu par hasard, et elle nous raconte d'ailleurs comment elle a découvert la rédaction web, et comment c'est devenu son métier. Alors, au début, elle écrivait pour des plateformes, où elle nous raconte d'ailleurs qu'elle a eu une mauvaise expérience avec une plateforme, et puis ensuite, pour des clients, et vous savez, la rédaction web, c'est écrire, par exemple, des fiches produits pour des boutiques en ligne, c'est écrire des billets de blog pour des gens qui ne veulent pas écrire leur blog par eux-mêmes, écrire des textes pour des sites institutionnels, donc vous avez des plateformes pour faire ça, vous pouvez trouver des clients, moi j'en ai fait en grande partie, j'ai écrit beaucoup de textes de ce type-là. Mais en fait, elle, c'est devenu son métier, mais elle ne s'est pas contentée de faire ça. Elle a aussi ouvert un blog autour de la rédaction web pour expliquer ce qu'était le métier, comment on faisait de la rédaction web, et puis, elle a créé une communauté petit à petit, et cette communauté lui a demandé de dire comment tu fais, comment on peut faire comme toi. Donc, Lucie Rondelet est devenu le guide de ceux qui voulaient devenir rédacteur web, et donc, elle a créé une formation pour leur expliquer ça, pour les former là-dessus, et puis ensuite, elle a créé une plateforme pour les aider à se faire connaître, pour montrer aussi le talent de ses élèves, etc., et pour offrir des nouveaux services, et ce qu'elle va nous raconter un petit peu là-dedans, et puis, je vous mettrai les liens, bien sûr, vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode, vous faites votrecoachoweb.com pour avoir tous les liens, et donc, elle a un parcours comme ça, où au départ, finalement, vous voyez, c'est parti comme ça, un soir, en voulant rendir ses fins de mois, elle regarde un article sur Internet qui dit quels sont les métiers qu'on peut faire en plus de son activité du jour, donc un petit peu en activité connexe, et désormais, c'est son activité principale qui se développe, qui est une très belle activité, et c'est ce qu'elle nous raconte, ce parcours, ce cheminement qui est très intéressant. Bon, bien sûr aussi, je vous l'ai dit, je vais poser cette question, est-ce que le référencement est mort ? Mais qu'est-ce que c'est aussi le référencement, finalement ? Comment fonctionne Google ? Comment on doit comprendre Google ? Les évolutions de Google ? Le nouvel algorithme de Google qui est sorti il y a quelques jours, qui s'appelle Berthe ? Tout un tas de petits sujets comme ça, et puis, bien entendu, je lui ai demandé quel était son conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans le blogging. Si vous faites partie de ceux qui auraient envie de lancer un blog ou qui ont envie de développer leur blog, elle a donné un conseil essentiel, vraiment essentiel, sur comment développer un blog, et je vais vous donner un petit primeur là-dessus, c'est que ce n'est pas de se jeter sur son clavier dès maintenant et se dire, allez, je fais tout. Non, 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 on reste loin du clavier et on commence par une autre action, et c'est cette action-là qu'elle va nous expliquer. Voilà. C'est un épisode qui était vraiment très intéressant, très enrichissant, et puis vous allez voir, elle a le sourire, la bonne humeur, etc. et c'est une bienveillance qu'elle partage aussi dans sa formation, comme je le dis, je ne le cache pas, ma femme suit une formation, a acheté une de ses formations dans la rédaction web, et vraiment, elle le partage, je trouve, encore plus, comme vous voyez dans les coulisses, comment elle l'accompagne, etc. Vous comprenez aussi le succès, vous savez, souvent je vous dis, l'enthousiasme est important, la passion est importante, comment vous êtes capable de le partager, etc. Si vous regardez les contenus de Lucie, vous allez voir son blog, bien sûr, je vous mette les liens, sa chaîne YouTube, un petit peu tout ce qu'elle fait autour, et vous allez voir que c'est un point primordial, vraiment, de partager son enthousiasme et de donner envie aux gens de faire des choses, et c'est vraiment aussi le sens de tous mes épisodes, mais aussi le sens de cet épisode. Je vous laisse maintenant écouter cet épisode avec Lucie, je vous rappelle que si vous appréciez les épisodes de votre coach web, vous pouvez aller mettre une note sur iTunes, une note 5 étoiles, mettez un petit commentaire, vous mettez ce que vous pensez des épisodes, comment aussi les améliorer, peut-être vous avez des idées d'inviter aussi, peut-être vous pouvez envoyer un petit message en me disant tiens, j'aimerais bien inviter telle ou telle, écouter telle ou telle personne, vous m'envoyez un petit message pour me dire ça, et maintenant, je vous laisse avec notre discussion avec Lucie Rondelet, et je vous souhaite une bonne écoute et une très très belle journée. Bonjour Lucie, comment vas-tu ? Bonjour Bertrand, je vais très bien, et toi ? Ça va très bien, merci, alors je voulais te remercier de prendre un petit peu de temps pour répondre à mes questions. On voyage beaucoup aujourd'hui parce que tu es en Nouvelle-Calédonie, il faut le préciser. Oui. On va parler de ton parcours justement, mais d'abord, je voulais te demander comment tu te présentes, alors je ne te demande pas ce que tu as sur une carte de visite, parce que je ne sais même pas si tu as une carte de visite, mais finalement, ton métier, c'est quoi ton métier ? Alors, c'est une très bonne question, lorsque ma fille doit l'écrire ou quand je l'écris sur le carnet de liaison à l'école, je ne sais pas quoi mettre et même dans toutes les fiches, je ne sais pas, je suis rédactrice web, formatrice, blogueuse, web-entrepreneuse, je ne sais pas. Oui, alors c'est difficile de définir, non mais on est tous un petit peu comme ça, bon moi je redis plutôt peut-être entrepreneur, mais c'est vrai que la partie rédactrice web est peut-être la partie, je pense, pour laquelle les gens te connaissent le plus ou en tout cas, quand on dit ton nom, peut-être l'accroche la plus facile pour ça, pour te catégoriser j'ai l'impression. Oui, mais alors je ne fais plus de rédaction depuis à peu près deux ans, en tout cas sauf pour mon blog, mais je n'écris plus pour les autres, donc je suis plutôt blogueuse ou infopreneur en fait, c'est plutôt ça le vrai mot. Voilà, et on va en parler de l'évolution de ton métier parce qu'effectivement ton parcours, on va le dire, tu fais de la formation, tu as combien de formation d'ailleurs actuellement ? Alors j'ai trois formules, j'en ai deux qui sont sur la même formation avec et sans accompagnement, donc classique et premium en gros, qui s'appelle Liberté Origami en rédaction web et puis récemment, j'ai créé une autre formation avec une associée qui est une ancienne élève et là qui s'appelle Caféine et c'est une formation plutôt pour les blogueurs, les web entrepreneurs qui veulent optimiser leur contenu rédactionnel. Voilà, alors que les deux premières, c'est plutôt pour des gens qui voudraient travailler comme rédacteurs web pour des clients finalement ? Voilà, les deux premières sont vraiment des formations professionnalisantes qui permettent d'apprendre le métier de rédacteur web en six mois, donc c'est vraiment tout l'aspect pro, il y a tout, il y a comprendre le métier, démarcher, se former évidemment et puis il y a même l'aspect statut pour créer une entreprise, relation client, service après-vente, il y a vraiment tout d'abordé dedans, c'est vraiment professionnalisant alors que Caféine, la dernière, comprend beaucoup d'informations sur le copywriting, rédaction, SEO, mais sans toute cette partie professionnalisante qui n'intéressait pas les blogueurs et les web entrepreneurs qui étaient intéressés par mon contenu. Voilà, alors tu as dit le mot SEO et je t'avoue qu'il y a quelques heures, j'ai eu une discussion dans un groupe Facebook qui n'est pas du tout, je ne pense pas t'y avoir croisé et quelqu'un me disait le SEO est mort. Alors bon, je vais commencer directement par mettre les pieds dans le plat, qu'est-ce que tu penses quand quelqu'un te dit le SEO est mort ? Je pense que c'est, je vais être très directe et brute, c'est quelqu'un qui ne comprend absolument rien à internet parce que sans SEO, moi je le vois concrètement en Nouvelle-Calédonie, par exemple en ce moment on cherche une voiture de location pour ma mère et il n'y a pas personne ne travaille le référencement naturel pratiquement, ce qui fait que des informations toutes simples on ne les trouve pas parce que personne n'a travaillé le référencement naturel. Donc si tu ne travailles pas le SEO, les bonclés, les informations que tu mets pour aider l'algorithme de Google à comprendre où il doit aller, si tu ne mets aucun balisage dans tous les sens du terme, eh bien c'est entre guillemets le bordel et personne ne s'y retrouve. Donc le SEO, c'est essentiel et c'est très important que les entrepreneurs, les entreprises, tout le monde optimise ces articles pour que les lecteurs et les futurs clients, les prospects, ce que tu veux, s'y retrouvent et trouvent des informations pertinentes. Donc non, ce n'est pas mort et ça ne sera jamais mort. C'est essentiel. Voilà. Alors, une des raisons pour lesquelles les gens le disent, je ne sais pas toi comment tu vois les choses, c'est la statistique comme quoi Google, maintenant il y a 50% des réponses de Google, des SERP qui ne génèrent pas de clics, tu vois, avec les positions zéro, le fait que Google soit devenu un moteur de réponse plutôt que juste un moteur pour apporter des liens vers les sites, disant qu'il répond tout seul. Je ne sais pas toi trop comment tu vois les choses parce que je sais que tu as beaucoup de tes contenus qui sont en position zéro en plus. On va peut-être rappeler ce que c'est d'ailleurs la position zéro. Oui, la position zéro, c'est la position qui arrive avant le premier résultat avec un encart, souvent avec une photo et un gros extrait qui prend la moitié de l'écran avant la ligne de flottaison et donc généralement, c'est la position qui récolte le plus de clics. Donc, c'est un peu le graal pour la plupart des entrepreneurs du web qui veulent apparaître en position zéro. Maintenant, ce que je pense, c'est que tout le monde n'est pas intéressé par les réponses de Google qui, déjà, on peut avoir envie d'aller lire un article, on peut avoir envie d'aller lire la réponse d'un blogueur, une réponse personnalisée. On n'a pas forcément envie d'aller, par exemple, moi, je ne vais jamais sur Wikipédia parce que je n'aime pas ce site. donc, pour moi, tout le monde ne sera pas séduit par les réponses automatiques de Google et va scroller la page et ça ne veut rien dire du tout. Je ne sais pas en France si vous avez toujours des caissières, mais quand on a commencé à mettre les caisses automatiques, tout le monde pensait que c'était la fin des emplois de caissières, ce n'est toujours pas le cas et puis c'est comme ça pour plein, plein de choses dans la vie et je suis certaine que Google, les internautes ne seront jamais satisfaits de réponses toutes faites de Google qui nous dirigent vers quelque chose qu'il a choisi lui. Oui, alors moi, en plus, la réponse que j'ai eue, pour être honnête, c'est que j'ai dit, je pense que ça va tuer certaines stratégies un petit peu simplistes de dire, je mets ce que j'appelle les foro-questions bêtes et méchantes, une page avec une question, une réponse en 300 mots, quelque chose comme ça et là, là-dessus, Google, c'est du pain béni pour lui parce qu'il peut récupérer l'essentiel de la réponse et l'afficher alors que si on tombe sur des articles qui sont beaucoup plus fouillés, beaucoup plus complets, etc., Google, il ne pourra jamais mettre l'intégralité de ton contenu donc la personne qui veut lire aura toujours intérêt à venir chez toi. Je pense que pour moi, il y a quand même une différence et notamment avec le nouvel algorithme, Berthe, je crois que j'ai vu quelque chose, tu en as parlé quelque part, il me semble, de cet algorithme. Oui, dans une vidéo, dans une vidéo avant-hier. Merci de me suivre. Oui, hier, j'ai regardé ta vidéo sur Yoast SEO et je suis entièrement d'accord avec toi parce que je trouve, en fait, c'est un outil que je n'aime pas. Donc, j'ai regardé avec beaucoup d'attention un petit peu ce que tu racontais et puis pour être tout à fait honnête pour ceux qui nous écoutent, ma femme a suivi l'une de tes formations donc je vois très bien un petit peu tout ce que tu as, le contenu, etc. Mais c'est vrai que cet algorithme, Berthe, de ce que tu as pu en voir, qu'est-ce que tu en retiens toi finalement, principalement ? Alors, ce que j'en retiens, c'est que Google va de plus en plus essayer de comprendre l'intention de l'internaute. Donc, l'intention, c'est-à-dire qu'avec des phrases plus longues, il va essayer de nous comprendre sans qu'on ait à taper restaurant, je ne sais pas, Yangen, là je suis à Yangen aujourd'hui, restaurant, Yangen, mais on pourra taper je cherche un bon restaurant à Yangen, enfin, du coup, ça va s'adapter à tous les types de recherches vocales ou des phrases qui ressemblent mais qui n'ont pas forcément les mots-clés. Je ne sais pas, par exemple, si tu mets à adopter un TKL, il va comprendre que tu veux adopter un chien. Je ne sais pas comment te dire, mais il va essayer de comprendre ton intention. Après, ce que j'allais te dire tout à l'heure par rapport aux réponses, ce que les gens ne prennent pas en compte, tu vas comprendre où je veux en venir à la fin, ce que les gens ne prennent pas en compte, c'est qu'il y a des centaines de milliers de pages web qui sont mises en ligne tous les jours. Donc, c'est bien joli d'avoir des centaines de milliers de pages en ligne tous les jours, mais ça veut dire que Google doit les indexer et choisir qui y met en première page, qui y laisse en première place et qui y laisse en dernière page. Donc, tous les jours, l'algorithme de Google, même à chaque seconde, doit choisir de se décider qui je positionne là sur telle requête. C'est un travail de titan en permanence. Et donc, il doit faire des mises à jour régulièrement et voir s'il n'y a pas des nouveaux sites qui, finalement, sont plus intéressants qu'un qui était en première page depuis trois mois, un an, trois ans. Donc, c'est un travail de fou et en plus de ça, il s'adapte en fonction des intentions et du comportement de l'internaute grâce aux cookies, grâce à plein de choses, grâce à notre position géographique, grâce à nos comptes Google, Gmail et tout. Il sait exactement ce qu'on fait, qui sont nos amis, si on est de droite ou de gauche, si on est plutôt bobo ou autre. Enfin, il connaît complètement notre style de vie par rapport à ce qu'on achète, par rapport à tout. Donc, il va nous proposer des réponses en fonction de ça. Aujourd'hui, des réponses neutres, pratiquement, personne n'utilise la recherche neutre. Donc, en fonction de tout ce qu'il sait sur nous, il va déjà aussi comprendre nos intentions. Et c'est ça qui va évoluer. Ça veut dire que les réponses, elles sont adaptées à une personne et que c'est pour ça qu'il faut qu'on adapte nos contenus à notre persona pour que ça apparaisse auprès de notre persona et pas à n'importe qui. Voilà. Oui. Oui, je te laisse continuer. Oui, vas-y, vas-y. Oui, donc, c'est pour ça que les réponses Google toutes faites avec la moitié de la page d'accueil qui nous fait des réponses toutes faites qui, que, quoi, donc, où, comment, ça n'intéressera pas forcément tout le monde et ça apparaîtra comme ça en recherche neutre. Mais si on ne nettoie pas le cache et tout, nous, on aura des réponses ou un VPN si on n'a pas de protection spéciale et qu'on est OK pour être suivi, eh bien, on aura des réponses ultra personnalisées. Voilà. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut se dire que finalement, est-ce que ça a un sens de dire qu'on va être classé numéro un sur Google ? Est-ce que ça a vraiment encore un sens, cette histoire-là ? Eh bien, bien sûr, ça a du sens dans la mesure où tu cibles de façon générale sur tout ton site ton persona. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler sur un site de niche et c'est pour ça que c'est de plus en plus difficile de ranquer sur des sites généralistes. Oui, tout à fait. Parce que si tu n'as pas de persona, tu ne peux pas adapter ton contenu pour être numéro un auprès de toute l'audience qui t'intéresse. Voilà. Alors, on parle de persona, alors pour ceux qui ne rappellent pas, on va dire que c'est notre audience cible, grosso modo. J'avais fait des épisodes dans le passé là-dessus. Quel est finalement l'élément clé que tu prends toi chez ton persona ? Tu vois, tu te dis, il y a un truc sur lequel je dois faire vraiment attention, c'est à ça. C'est-à-dire ? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. En disant, parce que sur un persona, on va dire, en général, on leur donne un nom, leur donne l'âge, leur métier, grosso modo, ce qu'ils cherchent, quelle est leur problématique. mais finalement, ce qu'on essaie de se mettre, c'est surtout un petit peu dans leur tête quelque part. Finalement, est-ce qu'il y a un élément auquel tu prends plus, tu fais plus attention qu'un autre ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que ça peut être des mots-clés ? Est-ce que ça peut être ce qu'il a envie de faire, une aspiration, un problème ? Moi, c'est quand même, écoute, je pense que le blogging, c'est ma vision du blogging. Alors du coup, mon conseil ne sera pas super bon pour les entreprises, sauf pour les entreprises qui veulent vraiment travailler leur branding. Mais pour moi, le blogging, c'est vraiment un des seuls trucs qui restent où on peut vraiment travailler autour de notre personnalité et notre singularité. Donc au début, j'ai voulu, enfin j'ai voulu, j'ai voulu faire un blog très, très transparent qui reflétait vraiment qui j'étais, ma personnalité avec un maximum de spontanéité, de réalité de qui j'étais et tout ça. Et du coup, quand j'ai fait des sondages pour essayer de définir mon persona, donc j'ai interrogé mes lecteurs, j'ai regardé mes statistiques Google Analytics, eh bien je me suis rendu compte que mon persona, donc c'était une femme avec des enfants, souvent expats, mais pas toujours, et de ma tranche d'âge. Donc en fait, je pense que les blogueurs doivent vraiment viser des personnes qui leur ressemblent pour réussir parce que du coup, on s'adresse à nous-mêmes en fait, on serait notre meilleur client, tu vois. Donc moi, je m'adresse à quelqu'un qui serait comme moi. Quelqu'un qui est comme toi, voilà. Qui est comme moi et qui a mes valeurs et j'insiste sur ma personnalité parce que ça me permet déjà d'avoir une audience qui me ressemble et qui m'intéresse dans le sens où j'ai envie de m'entourer de gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, en tout cas dans mon blog, pour créer une communauté qui a la même passion que moi et c'est ce qui fait, je pense, c'est une des clés de la réussite, c'est d'avoir une communauté vraiment qui se ressemble. Je veux dire, tous mes élèves s'entendent quand même globalement très bien et on a créé une communauté vraiment sympa parce que si je visais n'importe quoi juste pour vendre, on ne se retrouverait pas comme ça avec une telle communauté. Alors justement, comment t'es arrivé de t'es passé de l'étape, comment t'es découvert finalement la rédaction web et comment t'es passée de rédactrice web à créer cette communauté, vendre des formations ? Quel est un petit peu ton parcours ? Alors moi, j'étais, j'ai fait plein, plein, plein de jobs différents dans ma vie donc je te passe les détails mais au moment où j'ai découvert la rédaction web, j'étais conseillère en voyage à Fort-de-France et puis je venais de, non, je n'avais pas encore de bébé à cette époque-là, je pensais à faire un bébé et puis j'en avais vraiment assez de, j'étais très frustrée que toutes mes prises d'initiatives ne soient pas appréciées à leur juste valeur. en fait, voilà, quand j'étais conseillère voyage, je m'occupais de tout le réseau d'imprimantes, j'avais voulu créer la page Facebook de l'agence, j'avais contacté plein de prestataires locaux pour créer une nouvelle brochure de tourisme local, enfin du coup, je faisais 15 000 trucs qu'on ne me demandait pas et j'avais toujours envie d'aller plus loin et puis voilà, alors les employeurs étaient contents mais ça ne me faisait pas gagner plus et puis au bout d'un moment, je plafonnais et je cherchais vraiment à faire autre chose. Puis j'avais aussi besoin d'argent pour suivre le rythme de vie de mon ex-compagnon qui avait un rythme de vie beaucoup plus élevé que le mien et vu qu'on partageait tout, il fallait que je gagne plus et donc j'ai cherché, un jour, j'ai tapé comment arrondir ces fins de mois, je suis tombée sur un article de radin.com du style 50 astuces pour gagner de l'argent de chez soi, là j'ai découvert la rédaction web, j'ai commencé à travailler sur des plateformes, une première pour laquelle j'ai travaillé pendant des mois où je n'ai jamais été payée et puis j'ai continué quand même, j'en ai cherché des plus fiables, j'ai trouvé textbroker, textmaster, j'ai attaqué là-dessus et puis j'ai trouvé des clients directs parce qu'en fait quand j'ai contacté les clients de la première agence qui ne m'a jamais payée, je les ai contactés pour leur dire attention, ce client ne paye pas, si vous avez payé vos articles, sachez que les rédacteurs n'ont pas été rémunérés et donc du coup, ils m'ont dit alors dans ce cas-là, on ne passe pas par la plateforme, on peut passer par vous en direct. Donc du coup, j'avais déjà des propositions de clients en direct, je leur ai dit non, je ne suis pas immatriculée donc ça va être compliqué et puis en fait, entre les plateformes et puis les clients qui me demandaient en direct et tout, j'ai assez rapidement créé mon entreprise, enfin au bout de trois ans quand même et puis, mon entreprise est partie direct et là, j'ai eu du travail à ne plus savoir quoi en faire, j'en avais beaucoup, beaucoup trop. J'étais enceinte de ma deuxième fille à ce moment-là et puis, je devais prendre mon congé maternité mais je ne savais pas comment faire pour garder mes clients. J'ai cherché à déléguer, je me suis cherchée à un binôme, j'ai cherché sur Internet puis chaque fois que je contactais des rédacteurs web, on ne travaillait pas de la même manière ou alors, ça ne me convenait pas les résultats. Donc, j'ai essayé de former du monde et là, je me suis rendu compte que c'était très long de former du monde à la rédaction web et puis, comme je connaissais des grands blogueurs web entrepreneurs, je travaillais pour Olivier Roland et Antoine Pétavin à l'époque, je leur ai demandé leur avis, ils m'ont dit non, la rédaction web, tout le monde s'en fout, j'ai dit ouais, allez, je tente. Ils t'ont dit ça ? Non, mais c'est marrant quand même qu'ils t'aient dit ça. Alors, ce n'est pas Olivier Roland qui m'a dit, c'est Antoine Pétavin qui m'a dit tente-le si ça t'amuse mais franchement, je n'y crois pas. Après, il m'a dit j'ai une copine qui avait fait pin-up bio, je n'y croyais pas une seconde et finalement, elle a cartonné donc tu peux essayer aussi. Pourquoi pas ? Et puis Olivier Roland, lui, il était motivé, je devais prendre sa formation donc il m'a dit oui, vas-y. Mais bon, ce n'était pas non plus un sujet qu'il emballait énormément. Il m'a dit, lui, il n'avait pas trop d'avis et puis du coup, je me suis lancée, il y avait genre zéro volume de recherche sur tout ce qui était autour de la rédaction web, rédacteur web, se former à la rédaction web, personne n'était intéressé même sur Google Trend. Si j'avais regardé les statistiques, tous les voyants étaient rouges en fait mais je l'ai fait quand même donc comme quoi, les volumes de recherche et tout, ce n'est pas forcément des vrais indicateurs et donc, je l'ai lancé quand même et puis voilà, ça a marché. Donc, j'ai fait un blog où j'ai raconté mon métier, ce que je faisais, pourquoi je l'aimais, pourquoi j'avais créé mon blog et puis, j'ai très rapidement eu beaucoup de followers. Comme j'ai bien optimisé mes articles, j'étais bien positionnée. Même s'il y avait un 3 pelés, 4 tendus qui me suivait, c'était très qualifié puisque aujourd'hui, tu vois, ma liste qualifiée, elle est de 3700 personnes et j'ai 650 élèves. Donc, tu vois, le taux de conversion est énorme. Sur ma liste qualifiée et ma liste non qualifiée, j'ai 11 000 personnes. D'accord. Mais ce qui veut dire d'ailleurs que c'est intéressant, ça veut dire qu'une liste très qualifiée, elle a besoin d'être énormissime pour générer beaucoup de chiffres d'affaires derrière, avoir des clients, etc. parce que le fait qu'elle soit qualifiée, justement, la rend bien plus efficace. Moi, tu vois, j'ai commencé vraiment à alimenter à fond mon blog en septembre 2017 et en décembre, tous mes petits followers, ils n'étaient pas nombreux, je les connaissais tous personnellement presque, m'ont vraiment demandé de faire une formation parce qu'ils voulaient faire pareil et je l'ai créée, je l'ai lancée en février, je ne l'avais pas faite, je l'ai lancée sur juste le plan, et j'ai eu quand même 38 inscrits alors qu'ils ne me connaissaient pas six mois plus tôt sur un produit à plus de 1000 euros. Oui, finalement, parce qu'ils avaient envie de faire comme toi, on va dire. En fait, ils m'ont dit qu'ils avaient confiance, qu'ils voyaient que je savais de quoi je parlais et qu'ils avaient envie d'être formés. Pourtant, je n'avais aucun témoignage, je n'avais rien, mais ils voyaient que je leur répondais. On s'est appelés, j'étais très disponible, ils voyaient que je répondais aux commentaires, je répondais par e-mail, j'étais une vraie personne. Moi, je suis toujours bluffée de voir que 38 personnes ont laissé leur numéro de carte bleue à une inconnue qui habitait au bout du monde et qui n'avait aucun témoignage de tout ce soir. Mais je ne sais pas, c'est fou. C'était le début, c'est le début. Tout a démarré comme ça grâce à mes élèves origamiens. Oui, mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ce que tu racontes, c'est exactement le parcours qu'on raconte en storytelling de marque. Ils t'ont vu comme un guide parce que tu leur avais montré que tu avais réussi à faire finalement de la rédaction web un vrai travail et que tu pouvais les aider aussi, eux, à gagner de l'argent, à rendre leur fin de mois pour certains, mais certains en faire un vrai travail aussi et que quelque part, ta légitimité vient finalement de ton parcours et d'avoir réussi à le faire et de leur dire maintenant, je vais vous montrer, j'ai un plan pour que vous fassiez la même chose. C'est exactement finalement le storytelling de marque tel que moi, je l'enseigne en formation. J'ai des formations sur le sujet, je fais des cours et tout sur le sujet et c'est exactement ça. Donc, il n'y a pas de surprise. Après, peut-être que c'est l'accélération qui est surprenante finalement de te dire qu'en quelques mois, tout a basculé. Oui, puis ce qui est drôle, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de stratégie. Alors, j'ai suivi la formation d'Olivier Roulin mais ce n'était pas d'un... Je veux dire, ce n'était pas la stratégie, ce n'était pas ça. Je le faisais comme ça. J'y croyais, je le faisais par passion vraiment et sans me dire que ça allait marcher comme ça. Jamais j'aurais imaginé de tels résultats en si peu de temps. Ça ne fait même pas deux ans. Enfin, si, ça fait deux ans que j'ai commencé vraiment là. Donc, c'est allé très vite. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais dit et j'en ai parlé l'autre jour avec ma femme. Tu en as discuté et je disais que tu avais un système quand même qui était super intéressant parce que toutes les personnes qui sont formées par toi finalement ont intérêt aussi à faire un peu ta pub en disant que tu valides finalement leurs compétences en rédaction web. Et je trouve que c'est un système qui est super intéressant sur le plan de... Alors, tu ne l'as peut-être pas calculé comme ça. Je ne sais rien comment tu as calculé tout le coup. Mais en fait, tu vois, je lis le livre de Seth Godin qui s'appelle C'est ça le marketing. Et en fait, il décrit un système en disant que ton intérêt, c'est quand tes clients parlent de toi parce qu'ils ont intérêt à parler de toi. Et l'autre jour, quand je regardais ton système, c'est exactement ça en fait. C'est que quelqu'un qui a été formé par toi, il a intérêt à dire qu'il a été formé par toi parce que finalement, tes compétences sont reconnues et on sait que tes élèves sont des élèves compétents. C'est finalement ce qui ressort au fil des temps. Et c'est quelque chose qui se nourrit. Et donc, ce n'est pas étonnant cette accélération. Mais tu ne l'avais pas du tout calculé, donc cette histoire-là en fait. Alors non, je n'ai rien calculé. Je crois être mise à jour la version bêta aujourd'hui justement. Quand j'ai créé cette plateforme de rédacteur web freelance, ce n'était pas du tout calculé. En fait, je l'ai créé avec les élèves Aura Gamion. Je les ai fait voter pour le titre. Ils m'ont aidé avec le design. C'est eux qui ont choisi le logo. Donc, je les ai vraiment fait participer à fond sur la création de la rédacte du web vraiment pour qu'ils puissent s'entraîner sur WordPress. C'était vraiment le but de la rédacte du web à la base. Et aujourd'hui, le but, c'est que ça devienne la plateforme de rédacteur web freelance numéro un en francophonie. Et je suis sûre qu'on va y arriver. Et c'est pareil, c'est un écosystème. Je ne l'ai pas réfléchi comme ça, mais comme seuls mes élèves ont le droit d'y apparaître, du coup, c'est une plateforme premium où seuls mes élèves apparaissent. Donc, pour apparaître, il faut avoir pris ma formation. Et en même temps, ça fait ma pub parce que les élèves disent j'apparais là parce que j'ai fait la formation de Lucie. Donc, ça me fait de la pub aussi en retour. c'est fou. Il y a tout qui est connecté. Oui, puis si tes articles sortent bien dans le référencement parce qu'ils ont bien travaillé, finalement aussi, ça montre les compétences à dire si on cherche quelque chose et que c'est ton site qui remonte. J'ai fait des recherches sur la rédaction web, etc. Et c'est très souvent la rédaction du web qui remonte quand même, il faut le dire, sur plein de thématiques. Ça valide aussi la compétence finalement de ce que tu enseignes, de ce que tu as partagé, de ce que tes élèves apprennent finalement à être capables de rédiger des contenus qui remontent bien en SEO. Ah oui, oui, complètement. Puis quand on voit tous les résultats, là, je vais faire pas mal de captures d'écran parce que mes élèves n'arrêtent pas de partager sur mes dos groupes Origami et Liberté des positions zéros parce que je pense que c'est depuis la mise à jour Berthe ou je ne sais pas si c'est dû parce que je ne sais pas encore si elle est validée en France. Mais en tout cas, ces jours-ci, la semaine dernière, il y a eu une dizaine d'élèves qui ont partagé des positions zéros sur les groupes Origami et Liberté sur Facebook. Donc, je vais faire des captures d'écran et je vais faire un article là-dessus parce que ça prouve vraiment que la technique et la méthode fonctionnent. Donc, c'est super intéressant pour les clients. Et ce qui veut dire d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que finalement, obtenir cette position zéro, alors je ne dis pas que c'est facile parce qu'il faut de la méthode, il faut comprendre comment tout ça fonctionne, mais que finalement, si on est un blogueur ou quelqu'un qui veut créer du contenu, qui veut se lancer, c'est quelque chose qui est faisable. Ce n'est pas réservé à des grandes sociétés, des gens qui ont beaucoup d'argent. Eh bien non, voilà, c'est ça. C'est réservé aux gens qui ont la, comment dire, la modestie de se dire qu'ils peuvent déléguer la rédaction de leurs articles à des rédacteurs web parce que quand même, on se rend compte que les gens qui sont réticents sont souvent des gens qui se pensent plus compétents que les rédacteurs web SEO. Oui. Là, j'ai eu un commentaire négatif sous ma vidéo sur Yoast SEO hier et c'est vraiment une personne qui se met complètement en avant en disant que lui, il a mieux compris et que c'est comme ci et que c'est comme ça et on voit son commentaire qu'il n'a pas compris justement. mais tant pis et puis tant mieux pour nous parce que ça nous permet de travailler plutôt avec des personnes qui nous font confiance et ces personnes-là ont de bons résultats et tant mieux. après, ce n'est pas tous les élèves non plus qui ont ces résultats-là. Pour avoir ces résultats-là, il faut bien avoir assimilé les modules 4 et 6 sur le SEO. Ce n'est pas tous les élèves non plus qui se passionnent pour le SEO. Il y en a qui adorent ça et qui se renseignent, qui regardent les mises à jour, qui font des veilles, qui testent, qui regardent la Search Console et qui suivent leurs clients de près et c'est comme ça qu'ils ont de vrais résultats. Je veux dire, mon associé qui était origami 1, donc ma première formation, ne connaissait même pas l'existence du SEO avant de faire la formation et aujourd'hui, elle a des résultats vraiment extraordinaires. donc oui, on peut se former mais par contre, ça prend du temps et ce n'est pas tous les élèves. Oui, parce qu'il faut s'investir en fait. C'est vrai que puis c'est des outils qui changent en permanence. Google, on parle de l'algorithme qui a été lancé le 20 octobre si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on enregistre, on est le 30. donc on est dans la découverte finalement. Tu le dis, on ne sait pas s'il fonctionne, on ne sait pas le pourcentage de 10% de recherches. On disait peut-être qu'il était impacté encore. On ne sait pas trop finalement dans ces histoires-là. Mais tous les jours, parce que tous les jours en fait, on dit, il y a des fois des grosses mises à jour de Google mais en fait, c'est tous les jours qu'ils ont des mises à jour avec des petits trucs qui changent, une petite astuce, un petit truc qu'il faut modifier ou pas modifier, etc. En ce moment, en France, on est dans le grand bordel. Tu as sûrement suivi ça des médias qui veulent être payés pour apparaître dans Google News, etc. Il y en a plein qui rêvent d'être dans Google News d'ailleurs, je ne sais pas. Si d'ailleurs, tu fais partie des conseils à un blogueur, tu peux lui dire est-ce qu'on doit essayer de rentrer dans Google News, Google Actu ou qu'est-ce que tu en penses toi ? Oui, tant qu'à faire, c'est intéressant d'essayer ça. Moi, je t'avoue que ce n'est pas quelque chose sur lequel je me suis penchée pour le moment. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quelqu'un de très compétence, c'est Olivier Andrieux qu'on appelle le pape du référencement naturel. Lui apparaît systématiquement, peut-être parce que je le suis aussi, mais à chaque fois que j'allume mon téléphone dans Google News, c'est lui qui apparaît avec son site Abondance. J'ai regardé un petit peu la construction de ses articles et il fait des introductions entières en H2 avec le balisage H2. Il me semble, je ne sais pas, c'est l'impression que j'ai eue. Je n'ai pas vraiment cherché à approfondir le sujet parce que je suis bien occupée, mais j'aimerais effectivement m'y intéresser à un de ces quatre pour le fun et pour pouvoir conseiller aussi les élèves et les blogueurs. Mais c'est sûr qu'être dans Google News, c'est quand même super intéressant. De toute façon, il faut varier sa présence, essayer d'être présent sur un maximum de réseaux et de types de contenus. Si tu es dans Google News, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, tu as plus de chances quand même de toucher du monde que si tu es juste sur ton blog tout seul. Voilà. Je te confirme d'ailleurs pour Olivier Roland, son intro, son chapeau est bien en H2 parce que moi, je l'ai décortiqué. Olivier Andrieu, pardon. Olivier Andrieu, excuse-moi. Moi, je l'ai décortiqué son site à une époque parce que j'ai un site d'actu sur Clermont-Ferrand qui s'appelait Cyberbounia et j'avais appliqué sa tactique. Mon titre d'article était un H1 et mon chapeau était un H2 parce que j'avais piqué chez lui cette idée-là. J'avais regardé sa construction de choses. Tous les intertitres en H3, tu vois, finalement. Après, ça devient très logique, cette structure-là. Et effectivement, moi, j'étais référencé dans Google News et des fois, ça apportait énormément de trafic sur des choses. Mais il n'y a pas que ça. Il faut arriver à rentrer dedans, etc. Normalement, ils sont censés faire rentrer des sites qui sont plutôt liés à l'actualité. Et je pense que comme il a une actualité autour des moteurs de recherche, aussi pour lui, c'est peut-être plus facile de rentrer que si, tu vois, moi, je me mets à parler de l'actualité et que moi, je fais trois trails dans l'année, je pense que... Enfin, je remarque, je n'ai pas essayé, tu vois. Je pourrais essayer sur mon blog ou sur votre coach web de faire rentrer dans Google News, voir si on arrivera à le faire rentrer avec la partie actu. Pourquoi pas ? Tu vois, ça se trouve, tiens, c'est un détest que je vais lancer là-dedans. Allez, pour finir cet épisode, on a parlé un petit peu de toute cette logique de SEO, etc. Finalement, si je devais, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai envie de créer un blog et il y en a plein qui nous écoutent qui ont envie de créer un blog ou qui ont envie de se lancer sur Internet. Certains, ils pensent qu'ils doivent faire du Facebook, des choses comme ça, mais on va dire, ceux qui ont envie, allez, on va dire, ils veulent créer un blog. Par quoi, à ton avis, il devrait commencer ? Le truc à faire ? Le truc à faire ? Ça ne va pas être sur Internet, mon conseil. D'accord. Ça va être de faire un travail d'introspection et pour être vraiment aligné avec soi-même, avec ce qu'on veut, ses valeurs, ses centres d'intérêt et réussir à avoir un maximum d'objectivité sur nos propres compétences, sur ses propres compétences, c'est-à-dire savoir quel est le sujet qui nous anime vraiment, sur lequel on sera capable de discuter avec les autres, d'apporter de la valeur aux autres, de travailler là-dessus avec passion, de continuer à faire des recherches pendant des années sur ce sujet-là et que ce soit un domaine, de choisir un domaine dans lequel on va s'entourer de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt et tout ça. Et pour moi, la première chose à faire, c'est vraiment réussir à se préparer à partir dans une direction qui nous ressemble parce que je coach beaucoup de blogueurs. Je propose des séances de coaching à des blogueurs, en fait, et maintenant, ça fait un an et demi que je fais ça. Du coup, j'en ai vu des dizaines et des dizaines passer et il y en a depuis qui ont très, très bien réussi et d'autres qui sont tombés dans l'oubli. Et moi, en dix minutes, en discutant avec quelqu'un, je peux savoir, je me trompe très rarement, si le blog va marcher ou pas parce que ce que je vois qui est très récurrent, c'est ceux qui font des blogs pour gagner de l'argent où leur seul but, c'est aller boire des mojitos et rien faire dans un futur le plus proche possible. Ceux qui ont cet objectif-là qui est uniquement financier, heureusement, ils échouent. Je dis heureusement parce que souvent, du coup, ils partagent du contenu qui n'est pas de qualité et ils font un marketing qui est beaucoup trop agressif. Ils créent des formations vides beaucoup trop tôt alors qu'ils n'ont pas une audience qualifiée et ils foncent dans le mur. Donc, mon conseil, c'est si vous voulez vivre de votre blog, faire un blog, vraiment créer une communauté autour de vous et éventuellement, un jour, un produit qui vous permettra de vivre de votre passion et pas de ne rien faire parce que je ne crois plus à cette utopie de faire un blog pour ne rien faire. Je n'y crois plus. parce que j'ai rencontré beaucoup trop de blogueurs qui bossent comme des chiens. Je pense que je suis à 70-80 heures par semaine si je m'amusais à compter les semaines où je perds mes enfants. Donc, non, le blogging permet de vivre de ce qu'on aime mais pas de gagner de l'argent en faisant rien. Je ne crois pas que ce soit vrai et tous les gros blogueurs que je connais et j'en connais vraiment des très gros. J'en ai rencontré beaucoup au congrès des infopreneurs et tout. Je peux vous dire que je casse quelque chose. Désolée pour le mythe cassé mais ce sont tous des très gros bosseurs. Oui, mais en fait, il y a des gens qui vendent cette idée que... Bien sûr, on parle toujours de la semaine de 4 heures Tim Ferriss en oubliant que Tim Ferriss est un bosseur énorme. C'est juste que... C'est ça. Nous, on a rigolé avec l'histoire pour te dire avec des blogueurs récemment que j'ai rencontrés quand on a entendu la semaine de 4 heures qu'on connaît par cœur. Enfin, le titre, moi, je ne l'ai jamais lu mais on a dit oui, la semaine de 4 heures de sommeil. Oui, mais en fait, Tim Ferriss, là où il est intéressant le livre, c'est qu'il dit que c'est comment tu fais en sorte que tu as 4 heures où tu gagnes ton argent et puis, tu vois, c'est très 80-20 quand même cette logique dans cette histoire-là. C'est de dire comment finalement la plus grosse partie de tes revenus va venir d'une fraction de choses que tu vas arriver à faire plus rapidement parce que tu sous-traites beaucoup, tu vois, notamment, et ce qui peut être le cas de la rédaction, ce qui est intéressant dans ces cadres-là, mais que ça te laisse le temps de travailler sur plein d'autres choses à côté et en fait, il y en a beaucoup qui ont gardé sur ce système-là de travailler 4 heures et qu'on oublie qu'il a mis en place un système qui demandait beaucoup de travail d'ailleurs pour arriver à créer du produit, à faire des équipes autour de lui, etc., de structurer tout ça et ça, c'est ce que les gens n'ont pas vu et puis à côté de ça, on a aussi, tu vois, des formations, des gens, des formateurs qui disent je ne travaille que 5 heures par semaine, 6 heures par semaine et tu peux faire comme moi si tu achètes ce que je fais, etc. et après, il y a beaucoup de déceptions aussi parce qu'on se rend compte que c'est quand même extrêmement dur d'arriver à faire ça surtout si on part de zéro pour ça, je te demandais quand on part de zéro parce que si on part de 3 ou 4 000 personnes dans sa liste, je dis, c'est relativement facile à faire, surtout si les qualifier, si on part de zéro aujourd'hui, il y a un sacré volume de contenu à faire, je ne sais pas d'ailleurs peut-être, tu estimes qu'il faudra avoir un non minimum d'articles sur son blog pour commencer à avoir des premiers résultats ou est-ce qu'il n'y a pas de chiffres finalement là-dessus ou est-ce qu'il faut un certain temps ? Moi, je parle plutôt en moi que je dis aux gens de ne pas regarder les stats, moi tu vois, mais après... Moi, pour moi, il faut dès le premier jour du blog, même avant même de faire un blog, de créer un planning éditorial avec des requêtes clés intéressantes et de travailler tout le contenu de son article sur les 6 mois à venir ou même l'année pour que ce soit pertinent qu'il y ait un fil conducteur entre les publications d'articles, que ce ne soit pas lundi la recette du cake à la patate douce et le mardi, comment faire un super trail dans les Vosges, faire un planning éditorial pour avoir vraiment un fil conducteur, travailler des requêtes clés, travailler des articles viraux par exemple, donc des articles qui seront partagés sur les réseaux sociaux, essayer vraiment d'avoir un contenu qui est dynamique et qui en même temps sera optimisé et ne pas partir n'importe comment à publier des articles sans aucune stratégie de référencement. Pourquoi ? Parce que ça m'est arrivé de coacher des blogueurs qui ont des blogs depuis 3-4 ans et qui ont 20 visites par mois. Donc moi, je conseille de planifier une cinquantaine d'articles comme ça et c'est au bout en général d'une cinquantaine d'articles qu'on commence à avoir un trafic vraiment intéressant. Voilà. Moi, je dis toujours aux gens de toute façon, il faut faire un contenu, un volume de contenu important. Je dis toujours à ceux qui démarrent un blog de ne pas regarder les stades pendant les premiers mois parce que c'est un petit peu décourageant. Il faut le temps quand même que Google apprenne notre existence et apprenne comment on fonctionne quelque part. Tu disais qu'il faut qu'il nous remonte dans les classements mais il faut qu'il apprenne de nous aussi quelque part. C'est surtout qu'il faut aussi vraiment travailler tout l'écosystème. Il ne faut pas juste travailler le contenu, il faut partager sur Pinterest, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn parce que si tu ne fais pas ça, ça veut dire que ça va mettre vraiment du temps à décoller. Beaucoup plus de temps alors que si tu as plusieurs sources de trafic, d'un coup, tu auras plus de lecteurs, plus de lecteurs fidèles certainement et donc ça va faire grossir quand même ton trafic et puis ça sera plus intéressant pour Google qui verra que tu es présent un peu partout et que ton blog est actif. Excuse-moi Bertrand, je voulais te dire autre chose par rapport aux blogueurs et à la semaine de 4 heures et compagnie qui me tient à cœur. C'est que je pense qu'il y a un amalgame énorme entre ne pas travailler et faire un métier passion. En fait, moi, je pourrais très bien dire souvent, je dis depuis 2015, c'est comme si je ne travaillais plus. Pourtant, je travaille entre guillemets énormément. C'est juste que j'aime tellement ce que je fais, c'est tellement une passion que je n'ai pas l'impression, enfin, j'ai l'impression de travailler parce que je suis physiquement fatiguée, mais c'est une passion. Donc, je pourrais très bien dire que je ne travaille plus depuis des années. Ça dépend en fait de la notion de ce qu'on entend par travail. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait pour échanger contre de l'argent ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait parce que c'est une passion ? Moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, je le fais parce que j'ai beaucoup d'élèves, je suis fatiguée, mais je le fais aussi par passion. et je pense que c'est la plupart des blogueurs qui disent je ne travaille que 5 heures, c'est parce qu'ils ne comptent pas toutes les heures à faire des vidéos YouTube, répondre à leurs lecteurs et tout ça parce que c'est une passion. Et puis, lire beaucoup de choses pour arriver ensuite à en faire quelque chose d'autre, tu vois, il y a tout ça. continue à te former toi-même, continue à te former toi-même, partager. Voilà. Et en fait, c'est Confucius qui disait choisissez un travail que vous aimez et que vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est exactement cette logique-là. Et pour boucler, c'est cette histoire de référencement, de se faire une communauté, etc. Je reviens sur cette Godine parce qu'il dit un truc intéressant, il dit à un moment donné, c'est les gens, il faut arriver à un stade où ils vous cherchent vous. C'est-à-dire qu'au départ, ils recherchent des mots, des expressions à régler un problème. Mais s'ils te connaissent par ailleurs, il y a un moment, en fait, sur Google, ils vont te chercher toi, par exemple avec ton nom, parce qu'ils t'ont croisé sur Instagram, sur LinkedIn, etc. C'est aussi une autre manière de montrer à Google qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, finalement, pas juste sur des mots-clés ou des expressions qu'on aurait pu avoir dans nos contenus, mais aussi par le fait qu'on existe et qu'il y a des gens qui nous recherchent en tant que personne qui existe, en tant que créateur qui existe. Et je trouve que cette manière-là, comme tu dis, de générer des trafics en allant créer, en allant trouver les gens ailleurs, etc., participent à cet écosystème global dont tu parles et qui était vraiment très intéressant. Alors, figure-toi, figure-toi Bertrand, que la dernière fois que j'ai regardé ma search console, la deuxième numéro, vraiment la deuxième requête clé sur laquelle je ranque le plus et j'ai le plus de trafic, c'est Lucie Rondelet. Voilà. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'au bout d'un moment, c'est la réputation, la marque personnelle, tout ça, le personal branding. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de la marque personnelle, qui appelaient ça, tu sais, le personal branding à une époque, c'était grand mode mais sauf que c'est la réalité des choses, c'est que quand dans ta search console, ton nom apparaît comme étant une requête qui t'amène du trafic, ça montre que ça marche, tu vois, et c'est comme moi, le podcast par exemple, au départ, ça ne s'appelait que votre coach au web et puis quelqu'un m'a fait la remarque et je le dis, c'est Guillaume Vendée qui m'a fait cette remarque un jour, il m'a dit tu devrais rajouter Bertrand Soulier dans le titre de ton podcast parce que je pense qu'il y a des gens qui cherchent ton podcast par ton nom et non pas par votre coach au web et en fait, effectivement, en faisant ça, je me suis rendu compte que tout d'un coup, le podcast, en fait, remontait plus vite dans les recherches et qu'il y a des gens, effectivement, et moi le premier, des fois, je fais des recherches de noms de podcast par des noms des auteurs et non pas par le nom du podcast et ça fait partie de l'écosystème donc ne négligeons pas la marque personnelle et je te remercie de l'avoir montré avec ton exemple à toi, c'était super intéressant. Je te remercie beaucoup pour ton temps que tu as passé avec nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Comment est-ce qu'on peut te croiser ? Suis ce que tu fais ? Quelles sont les grandes adresses où on va te retrouver ? Alors, je ne sais pas quand est-ce que tu vas publier ce podcast mais je serai justement à Paris la semaine prochaine pour le Web2Connect les 7 et 8 novembre. Oui, donc on sera diffusé avant puisque je diffuse le 1er novembre donc on pourra te retrouver donc la semaine prochaine. Voilà, Web2Connect et sinon j'ai une page Facebook. Je suis partout sur Instagram et puis je suis sur surtout ma chaîne YouTube c'est ce qui marche le mieux visiblement avec évidemment mon blog Formation Rédaction Web et j'ai aussi un deuxième blog et une deuxième chaîne YouTube avec mon associé qui s'appelle Celle au pluriel Celle qui ose pour les femmes qui veulent entreprendre sur Internet et là on donne des conseils pour entreprendre sur le Web puisqu'on a toutes les deux réussi dans ces domaines et on interview des femmes on partage plein de choses sur WordPress le référencement naturel il y a plein plein de choses et il y a justement ma formation Caféine pour les non futurs rédacteurs Web mais plutôt les entrepreneurs du Web sur le référencement naturel et plein d'autres choses. Voilà, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode de toute façon après ça ne m'étonne pas l'histoire de YouTube ça marche bien parce que ça reste USO YouTube beaucoup en grande partie donc il y a certaines logiques qui marchent bien aussi et c'est le même ça appartient à Google donc c'est aussi logique donc ça m'étonne qu'à moitié Comme je suis en Nouvelle-Calédonie il paraît que c'est un avantage aussi parce que j'ai toujours des beaux paysages enfin très souvent derrière moi et les gens aiment bien aussi C'est vrai, c'est vrai oui puis tu avais fait un défi de faire de la vidéo tous les jours donc tu nous as amené à chaque fois à un endroit ou à un autre à découvrir des choses etc je pense qu'il y a plein de choses mais moi il y a un truc qui est sûr qui remonte c'est qu'on sent ta passion et aussi ta bienveillance et ton sourire quand tu le partages etc et je pense que je pense que c'est aussi tu sais dans la marque personnelle il y a ce qu'on dit puis il y a ce que les gens ressentent et je pense que c'est le ressenti il est aussi là-dedans et puis je le vois aussi commentager avec tes élèves puisque je le redis moi ma femme suit une de tes formations et je vois le soutien que tu peux apporter et ça aussi ça se dit c'est on dit que la marque c'est ce qui reste quand on n'est plus dans la salle donc quand les gens parlent de toi alors que tu n'es pas là et bien finalement quand on dit ce genre de choses là finalement c'est ce qui ressort et c'est ce qui permet de construire la marque bon je te remercie beaucoup 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 pour ton temps merci beaucoup à toi et j'en profite s'il y a des gens qui écoutent ton podcast ta femme est une excellente rédactrice web donc tant qu'à faire puisque si tu n'oses pas lui faire de pub moi je lui en fais parce que vraiment elle est excellente oui et puis alors en fait pour tout dire je l'ai embauché pour faire un article elle m'a fait un article et puis hier elle m'a dit tiens tu ne veux pas j'ai un autre sujet elle me dit tu ne veux pas tu me donnes les grandes idées je te ferai l'article etc donc je suis en train de l'embaucher un peu pour mon blog donc tu vois super comme quoi ça marche extrêmement bien comme ça bon bah je te remercie beaucoup 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 pour ton temps merci beaucoup Bertrand je souhaite à tous ceux qui nous écoutent d'abord d'écouter les conseils de Lucie de regarder tout ce qu'elle fait parce que vous allez apprendre beaucoup de choses de croire en vous quand vous lancez un blog etc vous avez tous les éléments pour le faire mais si vous voulez pour du blog ou pour du podcast et nous on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux épisodes ciao ciao et merci à toi Lucie tata merci à toi